Salut à tous, chers téléspectateurs de Cameroun Info. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'avenir politique du Cameroun. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. 1. Conquête du Grand Nord, Franck Bia violemment humilié, la désillusion est immense. 2. Ses rails, très puissants, il défie Laurent Esso et humilie un haut officier de Paul Bia. 3. Aimer le ministre vous avez 24 heures pour régler ce problème et me rendre compte, Paul Bia en colère. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. L'article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Conquête du Grand Nord, Franck Bia violemment humilié, la désillusion est immense. La classe politique camerounaise est en ébullition à l'approche des élections présidentielles de 2025 qui s'annonce palpitante. En effet, si d'aucuns ont le regard pointé vers Franck Bia, fils aîné du président Paul Bia, une franche partie de l'opinion reste sceptique et le fait savoir. Selon les informations de Boris Bertholdt, l'entourage de Franck Bia prend très au sérieux l'idée d'une véritable candidature en provenance du Nord Cameroun en l'absence du violiot. Il a commencé à dessiner les contours des figures qui pourraient éventuellement gêner Franck Bia. Lecture S'ils écartent le ministre technocrate Alamin Ousmane Mekhi est un relais du fils depuis une vingtaine d'années, ils gardent en ligne de mire quelques têtes dont les ministres Ibrahim Talba Mala et Manaouda Malachi, deux personnalités désormais incontournables dans le Nord Cameroun. Si Paul Bia peut compter sur leur loyauté, l'entourage de Franck Bia reste circonspect sur un éventuel soutien. Autre point d'interrogation dans l'entourage du fils du chef de l'État, les réticences de l'homme d'affaires Ali Bachir à rallier ses rangs. Courtisé à plusieurs reprises pour sa profondeur au Nord Cameroun et un leadership incontestable dans la grande communauté Aoussa, il n'a toujours pas franchi le pas, soulevant de profondes questions et de grandes suspicions sur ses réelles intentions. L'entourage de Franck Bia, au-delà de tout, scrute quotidiennement les actions et initiatives du journaliste Guy Bé Gattama qui appellent ouvertement à une succession portée par un nordiste après Paul Bia. A plusieurs reprises, le journaliste aurait décliné des rendez-vous avec le fils du président. Une position qui intrigue les conseillers de Franck Bia et un discours public assumé qui sème la confusion dans ses tentatives de pénétration au Nord Cameroun, où son oncle, le ministre des Finances Paul Mottaz, est quasiment chez lui, écrit Boris Bertholdt. Ses rails, très puissants, il défie Laurent Esso et humilie un haut officier de Paul Bia. Le directeur général des ADC défie la justice. Thomas Owona Asumu, directeur général des aéroports du Cameroun, ADC, refuse de déférer à deux convocations de l'état-major de la deuxième région de gendarmerie dans une affaire qui l'oppose au patron de la société civile immobilière, Christ Building BTP, Joseph Fongangongang. Le colonel Noah Agnus Romuald, officier supérieur de gendarmerie, actant comme auxiliaire du procureur de la République ou commissaire du gouvernement, veut voir clair dans le litige qui oppose le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Owona Asumu, à l'homme d'affaires, Joseph Fongangongang, patron de la société civile immobilière, Christ Building BTP. Deux convocations ont été dûment servies à Thomas Owona Asumu afin qu'il vienne s'expliquer auprès de l'enquêteur en charge de cette affaire, le lieutenant Zemango. Le décigramme des ADC, au parfum de ces deux convocations a lui servi, respectivement le 24 avril 2023 et le 11 mai 2023, a brillé par une attitude de défiance vis-à-vis de l'administration judiciaire. Après avoir argué de son indisponibilité à déférer à la première convocation à Douala, l'enquêteur a dû se résoudre à se déplacer à Yaoundé, à l'effet d'entendre Thomas Owona Asumu. Peine perdue Le décigramme a brillé par un silence retentissant. Pourtant, l'auxiliaire du commissaire du gouvernement, avait vainement attendu, dans les bureaux du décigramme des ADC, qui ne l'a guère reçu, jusqu'à ce que cet émissaire de Douala, rebrousse chemin. Bon à savoir, ces convocations faisaient suite à une plainte, avec constitution de parti civil, contre Sœur Thomas Owona Asumu, directeur général, décigramme, des ADC, déposé auprès des services du général de brigade, commandant de la deuxième région de gendarmerie depuis le 13 mars 2023. Abus de fonction Le décigramme des ADC est en effet, accusé, d'abus de fonction et refus d'un service dû, d'effet réprimé par les pertinentes dispositions du Code pénal. Pour cerner les mobiles de cette charge judiciaire contre le patron des ADC, il faut recourir aux dispositions combinées, primo, de la résolution 01911M de la session du 26 octobre 2021 du Conseil d'administration marquant son accord de principe pour la réalisation des « travaux de réhabilitation et la gestion du parking sous-sol de l'aérogare de l'aéroport international de Douala » par la société Christ Building BTP. Secondo, la lettre du 29 octobre 2021 signifiant à cette entreprise l'accord de principe pour « l'aménagement, l'équipement en matériel de sécurité de dernière génération et la mise en concession du parking sous-sol de l'aéroport international de Douala ». Thirdio, la lettre fixant, les conditions de la mise en concession avec accord de principe pour la réalisation des travaux. Last but not least, l'autorisation de confectionner les badges d'accès au personnel technique de la société Christ Building BTP pour effectuer les travaux. Fort de ces dispositions combinées, la société Christ Building BTP s'est engagée avec son patron, Joseph Hongangongang, auprès des partenaires financiers pour l'obtention de plus de 400 millions en vue du financement des travaux ainsi commandés. Depuis le 23 juin 2022, les travaux ont été complètement achevés. Dès lors s'amorce un chemin de croix pour Sior Hongangang qui entreprend moult démarches auprès du décigramme des ADC afin que Thomas Asumu Ouna ordonne la réception des dix travaux. Pire, le conseil d'administration via deux correspondances de son président, Dr Fritz Entone Entone, avait instruit le décigramme des ADC de « dépêcher une commission conjointe » ADC ou Autorité Aéronautique du Cameroun, sur le site, afin de faire l'état des lieux des travaux et installations déjà réalisés par Christ Building BTP. Ces correspondances sont restées lettres mortes. Travaux achevés Les services du Premier ministre saisis ont convoqué une réunion interministérielle à l'effet de trouver une solution à ce problème. Des décisions ont été prises dans le sens de rouvrir le parking souterrain de l'aéroport international de Douala. Une descente sur le site a été effectuée et une commission de sécurité tenue à l'effet d'évaluer les risques sur T, sécurité publique inhérente à l'exploitation du parking souterrain. Toutes ces initiatives n'ont pas suffi à faire bouger les lignes. Le décigramme est encampé sur sa volonté de ne pas réceptionner les travaux pourtant achevés. Pire, le décigramme des ADC Rushing a octroyé un contrat de concession aux surfongants en vue d'exploiter ce parking. Jusqu'à date, aucun remboursement. Au moment où l'homme d'affaires ne sait plus où mettre la tête face aux menaces de la banque, aux pressions du fisc et aux géréniades des employés contraints au chômage technique. Face à la presse, mercredi 13 septembre 2023, Sir Joseph Fongan lance un cri de cœur au président de la République, afin qu'il puisse rentrer dans ses droits. « MR le ministre vous avez 24 heures pour régler ce problème et me rendre compte », Paul Biya en colère. Avant la rentrée des classes, Paul Biya pourrait régler rapidement certains problèmes urgents, notamment celui des enseignants qui annoncent une grève sans précédent au Cameroun. C'est parti pour une nouvelle grève des enseignants menée par l'emblématique mouvement syndicaliste OTS. Depuis le début de la rentrée des classes, un nouveau bras de fer est né entre les enseignants et les autorités. Malgré les menaces des préfets, des gouverneurs, des ministères en charge de l'enseignement, plusieurs enseignants maintiennent leur grève. Et pourtant, les salaires impayés des enseignants pourraient être payés, juste par un simple coup de fil de Paul Biya. C'est ce que pense en tout cas l'enseignant et entrepreneur désormais, Armand Noutak II. En 24 heures ils peuvent payer les enseignants. Il suffit pourtant d'un simple coup de fil du président Paul Biya au ministre Mottazé et le problème des enseignants sera en grande partie réglé. Imaginons cette conversation. Allô monsieur le ministre ? Oui excellence. Vous voyez les images des enseignants en grève qui circulent partout sur la toile et salissent l'image de notre pays ? E-excellence. Monsieur le ministre il s'agit de quoi au juste ? J'avais pourtant donné instruction il y a deux ans de régler cette dette au plus tard en août 2023. Mais que se passe-t-il ? E-excellence. M le ministre vous avez 24 heures pour régler ce problème et me rendre compte urgemment. Faites rapidement les virements aux enseignants. C'est compris excellence. Monsieur le président Paul Biya, il est encore temps de mettre un terme à cette catastrophe qui pointe à l'horizon, il suffit d'un seul mot de vous, juste un seul, payé. Et le gouvernement va s'exécuter, écrit Armand Noutak dans une publication. Nous vous invitons à rester informés, à soutenir la justice et à participer activement à la recherche de la vérité. Ensemble, nous pouvons contribuer à l'édification d'un avenir meilleur pour le Cameroun. Je suis honoré d'avoir des abonnés aussi fidèles que vous. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à créer du contenu de qualité. Ne manquez pas ma prochaine vidéo d'actualité, car je suis sûr que vous allez adorer. Restez connecté pour ne rien manquer. Merci. Merci. Merci.